salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes on va voir ensemble un peu ce que donne la semaine de farm sur le jeu voir un peu les avancées etc donc du coup là d'ailleurs la ga vient de finir j'ai gagné j'étais à quasi 2000 cristaux j'en ai profité pour pas mal refail avancer un peu sur le farm et tout tout donc du coup comme d'habitude donc là j'ai fini pas mal de farm modules je vais expliquer un peu ce que j'ai fait parce qu'il ya des trucs que j'ai fait qui était un peu pas fou quoi et je vais vous expliquer pourquoi encore bataille de cantina je viens de finir une mauve guidéon donc je vais voir je vais sûrement prioriser alors soit je fais bigs mais je sais que bigs on peut l'avoir via les shops donc je verrai pour ça quoi soit je regarde un peu mais je ne pense pas avoir de perso à farm dans l'immédiat ici d'ailleurs je j'en profite un vu que je viens de le finir que j'ai pas regardé avant peut-être pas plus à blue peut être intéressant et après le magnagarn peut-être beaucoup ne peut être sympa pour le vaisseau à le soldat arc aussi je pense que je serai sûrement le soldat arc à purée il y a aussi criquette non ça non c'est je ne cherche pas il y en a deux ici il ya t 34 maraudeur dans c'est lui le barraudeur et lui l'assassin c'est moi il se fait tard en fait j'ai oublié de faire la vidéo ce matin et du coup pour moi on est toujours lundi mais on est assez tard donc du coup là il ya dark talon il ya tellement de perso du coup je vais avoir ferme dans pas longtemps là il ya les reliques en plus que je commence à faire donc là en gros en perso j'ai le soldat de l'empire site j'ai dark talon que j'aurai à faire pour plus tard bon ça ça va c'est pas c'est pas bientôt quoi là j'ai quoi j'aurai à faire plus tard le maraudeur site et l'assassin site j'ai condoku que j'aurai bientôt à faire après les perso de l'empire site j'ai wedge que je vais devoir faire mais je crois qu'il est en boutique aussi donc normalement c'est ok même si ça prend du temps c'est pas des priorités absolues en perso le soldat cra ou arc j'avoue que c'est intéressant de le farm sûrement un peu plus que d'ailleurs les les ebooks dans les médias parce que le truc c'est que j'ai shakti qui est quasi qui est 5 étoiles je crois donc du coup ça me permettra peut-être de faire une team back long tout simplement en attendant d'avoir gaz gaz là j'ai pas grand chose en vrai c'est c'est que du ski puis si là bas du coup oui qu'est c'est le qu'est ça non c'est pas pour putain je sais pas pourquoi je suis en tête donc j'ai pas plus j'ai cherché repas qui pourrait être intéressant du coin ni woke j'avais dit quoi je sens ta j'ai déjà oublié j'essaie de me souvient je vais aller voir du coup ah oui soldats cra un fois que j'allais voir le farm je pense que je pense que je vais faire les soldats les clones auparavant pour après les clones et comment s'appelle les eaux quand si je dois suivre le farm les clones et les eaux que c'est après ma première gl le truc c'est que en fait j'ai déjà genre bah j'ai déjà quasi tout donc du coup faire le dernier me permettra possiblement d'avoir une team en plus donc il va falloir que je réfléchisse à ça parce que si soit je fais en gros le soldats cra un ça me fait bizarre de l'appeler comme ça moi j'ai toujours je l'ai toujours appelé soldats arc je sais pas pourquoi peut-être que dans la version française c'était soldats cra un je sais pas je regarde mais je pense que j'irai sûrement sur bigz wedge d'eau cou les sites t3 m4 pour préparer un peu les les revans talons le soldats c'est de l'empire et surtout les reliques parce que comme vous le savez je suis en train de faire les reliques et d'ailleurs car son assis aussi donc je verrai mais ouais possiblement faut que je voie ça peut être reposé j'irai voir ça demain matin bah comme d'hab rien à toucher table d'arène là ça commence un peu à me faire chier arène de flots je reste toujours dans le top 20 il n'y a pas trop de soucis ça monte un peu mais sans plus j'ai c'est ok en vrai j'arrive à rester dans le top 20 juste parfois je me fais attaquer de ouf par des cheaters des modders du coup c'est un peu chiant en arène des squads j'essaye au moins de ne pas dépasser les 200 toujours j'avoue que les les récompenses ne m'intéresse plus tant que ça un peu quand même pour avoir les médailles enfin les jetons de prestige mais sinon sans plus en vaisseau alors en vaisseau en défi de flotte prochainement je vais essayer de faire le vaisseau amiral de de mace windu et de amiral akbar je sais pas comment je vais faire ça je pense que en gros là je suis en train de monter le ghost le fantôme 2 et les vaisseau de big the wedge je sais pas d'ailleurs si akbar lui les prends je pense il les prend par contre je sais pas si mace windu le fait en fait le problème c'est que enfin je suis en train de monter du coup le ghost 2 enfin le ghost le fantôme 2 et big the wedge big the wedge d'ailleurs leurs vaisseaux ont de quoi être cette étoile le ghost et fantôme 2 sont à la dernière ligne droite mais bon bah ça reste quand même des événements assez difficile quand tu fais pas forcément république ou des trucs comme ça donc c'est un peu chiant d'ailleurs en bataille de flotte là actuellement je suis en train de fermer le tuax 1 avancé donc là il va passer 6 étoiles ça c'est cool à 22 chars de passer 6 étoiles faut toujours que je fasse ce foutu truc là que j'arrive à le passer pour faire celui là c'est un peu chiant mais bon enfin en tout cas j'aimerais j'aimerais finir ça et il faudrait que je le fasse un peu la flemme donc voilà de ce côté là je crois qu'on a tout vu ici je regarde ça a l'air d'être le cas d'ailleurs on va parler un peu des guides de voyage guide de voyage donc du coup on a déjà fait pas mal donc chewbacca a été fait le dernier niveau comme d'habitude il est ultra chiant faut savoir que chewbacca en vrai genre déjà on va pas se mentir mon boss que relique 5 m'a grandement aidé c'est clairement une aide énorme mais en vrai c'est faisable sans la relique c'est juste que ça va demander beaucoup de retry et surtout mando en fait le one shot de mando est trop trop important si vous faites chewbacca c'est une garantie en fait c'est vous êtes quasi enfin vous êtes sûr de gagner parce que du coup chewbacca vous pourriez tu one shot chewbacca par exemple qui est le perso qui vous fera chier parce que stun tank etc donc clairement power one shot chewbacca une fois que vous avez monté vos persos c'est pas rien sinon là je suis actuellement je suis en train de faire throne je galère comme pas possible en vrai il faut que j'oméga les certaines capacités des phoenix avec j'ai pas envie en vrai je vais pas vous mentir j'ai pas envie de les oméga les capacités surtout qu'actuellement je suis en train d'économiser pour pour bosque donc ça veut dire utiliser des oméga alors que j'en ai besoin je suis en train de me faire chier surtout qu'il reste juste le dernier pour le finir et vous voyez qu'ils sont pas si loin que ça c'est juste que throne résiste trop aux possibles stuns de zed de zeb et le problème c'est qu'il a quand même bon il n'a pas tant que ça de pouvoir en vrai j'hésite d'ailleurs à enlever la santé et lui mettre enfin les modules de santé et lui mettre des modules de pouvoir avec pouvoir et tout donc je vais voir mais je ferai peut-être ça parce que ça me faciliterait peut-être le le stage à voir parce que c'est surtout en fait j'essaye juste de pouvoir stun throne et m'occuper vite fait de quel est de des clowns derrière enfin des troopers derrière ou des trucs comme ça ou alors faudrait que j'aille voir une stratégie j'irai voir ça demain je pense si j'arrive à mon souvenir et du coup j'ai fait palpatine bon ça pas de surprise ultra simple j'irai bah je vais bientôt ça va bientôt sortir sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur sur les guides du voyage là bah j'ai déjà tout fait en vrai en tout cas tout ce que je peux donc Han Solo est 7 Général Kenobi est 7 Tria bah ça se fait petit à petit de toute façon on ferme le Red Seed dans la guilde on s'attaquera bientôt au Dragon Cré de voir ce qu'on peut faire mais pour l'instant on fait le Red Seed sinon Wat Tambor ça monte un petit peu Rollo vu qu'elle est farmable assez facilement on la laisse vite fait de côté par rapport à Wat Tambor qui n'est pas obtenable autrement le Druidon dont on s'en fout Kiadimundi bon c'est pas pour maintenant et Revan non plus voilà sinon en vrai la Seed ça commence à monter on va dire Anakin il est G12 Throne commence à monter puisque je commence à faire la Team Empire Tarkin il est G12 Vyrs et Stark ça sera juste après ça c'est cool c'est des R3 donc ça va être assez rapide Bombardier T.I. Imperial ça va être un peu chiant mais en vrai ça devrait être faisable je pense sachant que je suis l'Executor avant le Maraudeur Cid du coup ce sera faisable Maraudeur Cid ça va être chiant mais ça va être utile pour la Team Dark Revan donc c'est sympa Conte Doku Dark Maul Dark Sidious ça ça va être chiant putain je suis en train de voir les reliques directeur crinique ça c'est l'un des plus chiants Amiral Piet Card Royal Card Royal qui est cool parce que du coup ça me permettra de le mettre dans la Team Empire vite fait en attendant Vador et Palpatine Vador qui était déjà R7 pour l'Executor D'ailleurs Executor c'est là où ça a beaucoup avancé cette dernière semaine parce que du coup bah j'ai bientôt je vais bientôt commencer à relique Vador Piet je l'ai débloqué Boba Fett et G12 Dengar et j'ai 8 ou 9 9 9 je crois je crois lui avoir mis les modules IG-88 et G11 le pilote de chasseur TIE bon ça ça va être ça va prendre un peu de temps mais vous voyez que comme quoi j'en ai fait énormément sur le de prérequis bon je dois quand même cette étoile IG-2000 Slive 1 dans du Moloss le TIE X1 aussi qui est en cours là je fais tous les chasseurs de primes je suis en train de les faire ensuite ce sera leur vaisseau que je vais faire il faut vraiment que je le fasse parce que ça me permettra de vraiment être bien dans les flottes de vaisseaux et il faudra que j'attende ensuite l'event de l'Executor qui prend sûrement un peu de temps mais bon voilà voilà j'ai à peu près tout dit en vrai je regarde juste vite fait celui là ça a pas changé ok il y a juste le Slive 1 qui a bien monté puisque du coup j'ai G12 Boba et il est 6 étoiles il va pas sur le 7 là voilà ensuite donc du coup les chargements bah toujours les trucs habituels ici les 4 là dans 3 jours ça sera la nouvelle semaine donc on verra vite fait ce que ça donne en vrai je vais le prendre ça j'ai trop besoin des Omegas actuellement ici je prends le Piyar Jawa parce que je suis en train de monter les Jawas comme pour Dragon Crade comme je vous l'ai dit je l'ai montré pas tant que ça je pense que je l'ai montré au moins G9 histoire de faire quand même un score correct mais ce sera à peu près tout je l'ai montré vraiment pas tout plus je pense ensuite je vais montrer 5 ou 5 il va vous voir comment vous l'appelez et puis oh la vache je sais pas trop on verra bien en activité de guide là c'est un peu je dois avouer que c'est assez c'est assez spécial en fait le truc c'est que déjà les raids sont beaucoup moins fréquents qu'avant la fréquence de lancement de raids est vraiment très lente par rapport à ce que c'était avant genre avant quasi tous les jours ou tous les deux jours il y avait un raid tous les jours je crois même ouais c'est ça en gros il y avait un raid tous les jours et ça vous savez ça faisait des des cycles où en gros c'était le rencor puis du coup le cab puis du coup le raid site puis après le rencor cab, raid site ou alors c'est enfin bref c'était tout le temps ça ce qui veut dire qu'il y avait toujours un revenu là c'est pas le cas les récompenses sont sympas mais clairement c'est trop peu tu reçois les récompenses dans la journée c'est parti toutes les récompenses j'ai toujours des raids type 1 2 et des jetons de guild et tout part à chaque fois dès que j'en ai c'est trop cher ou alors on en a trop peu c'est une horreur surtout que du coup en jetons de type 1 je prends de l'équipement ça il n'y a pas il n'y a pas TRJ versé c'est trop bien mais les jetons de type 2 du coup je les utilise à chaque fois parce que je suis en train de monter le Wampa qui me manque d'ailleurs 70 shards donc je suis la dernière ligne droite là il est 6 étoiles à 30 shards sur 100 donc ouais on verra ce que ça donne j'ai trop envie j'avais 10 millions là tout à l'heure j'ai plus que 1 et vous verrez pourquoi aren des squads donc du coup là je prends les prestige pour finir l'exécutrix si j'en ai besoin pour les flottes de vaisseaux en guerre galactique là actuellement bah du coup j'ai fini d'achat donc d'achat pardon donc du coup je suis en train de faire Biggs ça se monte petit à petit pas grand chose à dire les vaisseaux je prends surtout celui de Plo Koon le reste je laisse de côté et du coup bah après je prends Biggs dès qu'il n'y a rien en arène de flotte là bah Ghost et Phantom 2 le Razor Cress quand il apparaît le Slave 1 le T2X1 c'est vraiment les vaisseaux que je prends quand je vois qu'il n'y a vraiment rien en vaisseau je prends Rex ou Wedge peut-être parfois quand il n'y a pas de Biggs Wedge ou Rex ou un clone dans tous les cas ou que j'ai vraiment beaucoup de jetons parce que des fois ça m'arrive à en avoir plus de 3000 mais je ne prends pas les états parce que je prends les états mais ça dépend des fois genre quand je vois que ça fait plusieurs fois que je n'ai rien ou des trucs comme ça bah dans ce cas là je prends mais voilà là actuellement c'est ce que je prends je ne sais plus ce que je voulais dire ensuite donc du coup événement de guilde on a eu un gros gros revenu de jetons dernièrement donc du coup le malveillant est à 55 sur 145 je suis content ça a bien monté ça a monté de 15 chars je crois donc c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal pardon j'ai pu prendre j'ai pu prendre pendant des Wampa je crois 5 ou 10 je me suis en plus 10 je crois et puis voilà c'est à peu près tout en grande arène là j'ai eu la fin de GA donc du coup recoupant j'ai fini premier donc c'est tout ce qu'il y a à dire ça je vais en avoir besoin d'ailleurs toujours pas toujours pas le truc des modules que j'ai besoin ok en boutique d'éclat bah là toujours du stuff ça change pas j'ai pas grand chose à apprendre de toute façon j'en ai tellement peu que cette boutique en vrai je m'en fous royalement genre je me dis ah j'ai quelque chose à prendre ici je peux prendre quelque chose ici est-ce que j'ai assez etc la plupart du temps j'ai moins de 100 donc je peux jamais rien prendre mais bon la conquête bah j'ai pas assez pour reprendre Malgus et d'attaquons je ne touche pas en collection par contre cette fois-ci vous allez voir qu'il y a eu du changement donc du coup d'Orgvador G12 bientôt relique il ne manque plus qu'un équipement Boba Fett G12 avec un équipement et bientôt du coup à lui que je m'attaque IG-88 lui va bientôt passer G12 ensuite ce sera sûrement Dengarp et Pilote je verrai à ce moment là Shaakty j'avais dit qu'elle était 5 étoiles mais en vrai elle va passer 5 étoiles donc c'est un peu différent et Bosc je suis en train de me dire mais je n'ai pas fait le vaisseau il faudra que je le fasse tout à l'heure enfin demain matin avant le reset pour être à peu près bien mais sinon voilà je vais vous montrer les escouettes ce sera plus rapide donc du coup en relique exécutor là je suis en train de faire Vador qui est ma priorité Amiral Piet a été débloqué IG-88 j'ai essayé au moins de le G12 premièrement puis après je verrai pour la relique ou autre plus tard je pense qu'après Vador ce sera sûrement Boba Fett que je vais relique ensuite donc du coup Dengar peut-être Amiral Piet je verrai à ce moment là et IG-88 puis le pilote le pilote ce sera sûrement le dernier je verrai ça me fait chier de le relique en vrai mais bon c'est obligatoire ensuite donc du coup Vaurien bah là ça avance bien Mando il est très très dans très très peu temps je vais pouvoir le 7 étoiles ça c'est cool Cuil dans très peu temps aussi cette étoile je devrais quand même continuer à le farmer pour pouvoir cette étoile le bombardier était dieux mais sinon au moins le farm on ressort fini pareil pour Mando sachant que du coup j'ai déjà Griff Carga donc c'est à dire que je donnerai 3 sur 5 qui sont finis j'ai IG qui approche de la fin donc enfin approche de la fin c'est vidi mais il est au moins à 5 sur 7 et Caradun qui est à 4 sur 7 donc ça va prendre un peu de temps encore mais ça avance sachant que actuellement je suis en train de pas mal refile pour monter certains persos ou autre et du coup là c'est le plus gros changement donc du coup j'ai monté Palpatine il est G10 actuellement 85 je ne l'ai pas encore module par contre je suis en train de monter ses capacités je ne les monte pas trop parce que comme je vous ai dit j'économise pour le deuxième état de Bosque puis après du coup les états iront sur Palpatine et Vador mais voilà c'est à peu près tout Moff Gizon donc du coup qui est passé 7 et je crois que c'est tout je regarde j'ai voulu faire Céleste le problème c'est qu'il faut que je monte les capacités et que je mette possiblement quelques omegas donc du coup ça attendra un peu mais sinon en vrai niveau 80 G9 ça passe je pense il faut juste que je monte les omegas etc si jamais si jamais j'aurai des crédits à ce moment là où je ferai Céleste peut-être que je l'ai montré 85 j'ai monté quand même R2D2 85 parce que par la suite il me servira beaucoup plus que le reste par exemple pour la team Padme ou des trucs comme ça il me servira donc voilà et du coup en vrai la team cloning vous le voyez là j'ai déjà une grosse partie en vrai je peux mettre Coding comme un genre après ça sera ok le temps d'avoir Soldacra et c'est pour ça que j'étais en train d'hésiter parce que chaque type du coup le farm est en cours ça avance tranquillement donc je me dis why not ça reste à voir maintenant en farm et module donc du coup c'est ça c'est mon farm du moment et du coup les modules maintenant ça va être ça ça va être la team Empire principalement donc avec le garde royale le pilote de chasseur Théyeux Throne Palpatine et Mara Jade je viens de finir ce soir Vador donc du coup ça c'est plutôt cool j'ai pas forcément à y toucher peut-être plus tard quand je devrais quand je irais les modules etc mais en attendant pour l'instant c'est bon enfin on va dire que c'est bon donc voilà et je crois pas avoir grand chose d'autre à dire si en mode à refaire j'ai ces trois là celui où je suis le plus déçu c'est Bosque comme si vous avez vu mais je dirais vous avez pu possiblement vous apercevoir des modules qu'il a c'est horrible je les ai tous montés ils étaient tous blancs je crois et malheureusement il y a rien eu du tout genre il y a il y a quasi pas eu de proc en vitesse c'est trop chiant mais bon il va falloir que je le refasse quand je peux quoi sinon donc du coup en vaisseau actuellement je monte donc du coup le bombardier TUE que je viens de débloquer donc ça c'est plutôt cool et je garde surtout les trucs pour améliorer les compétences pour ceci histoire d'avoir le dernier passif de liaison des géos histoire d'être à peu près bien dans ce côté là puis après du coup j'enlèverai des favoris je les laisserai comme ça je pense que ça sera suffisant au début puis du coup je m'attaquerai vraiment au chasseur de prime TUE enfin et en pire et puis voilà je verrai un peu ce que ça donne le Razor Kreis qui est toujours en attente 248 ça fait mal de le voir comme ça mais bon le chasseur droïd le vautour j'ai pas touché depuis le début enfin depuis qu'il est pas 6 étoiles et tout enfin voilà il est toujours sympa il fait toujours le café il y a pas grand chose à dire il fait vraiment le café il fait vraiment le taf je pense que bien évidemment le 7 étoiles aurait été l'argent mieux mais bon quoi ça ah oui d'ailleurs je sais pas pourquoi des fois il met pas son immunité alors il y a une condition non je sais pas ok il fait vraiment le taf en gros dites vous que le vautour c'est vraiment ce qui me permet de vaincre hyper facilement Bosque enfin le dent du mollos donc vraiment c'est un vaisseau que je trouve extraordinaire en vrai mettez le 7 étoiles si vous prenez pas le pack hyperdrive c'est vraiment un vaisseau incroyable en vrai si vous prenez le pack hyperdrive genre day one des minutes une que vous jouez au jeu bah montez plutôt les chasseurs de prime profitez-en attaquez-vous au géonosien un peu plus tard au vaisseau des géonosiens un peu plus tard et puis voilà je pense que j'ai à peu près tout dit maintenant donc voilà j'espère que la vidéo vous aura quand même plu elle a duré un peu plus longtemps que d'habitude quasi 30 minutes enfin 25 pour être exact donc voilà merci à tous je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis bah salut ciao tout le monde à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021